Reprise des vols aires Algérie, un début d'espoir venu de France. Qui est Amel Triki, l'ex-épouse d'Abdelaziz Bouteflika ? Reprise des vols aires Algérie, un début d'espoir venu de France. Plus d'une année après le début de la crise sanitaire, le monde est dans l'attente d'un retour de la vie normale. Le lancement des campagnes de vaccination donne des résultats encourageants dans plusieurs pays. En France, le gouvernement s'est montré optimiste quant à un retour à la vie normale dans un avenir très proche. Ce mercredi 3 mars, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français, a évoqué un retour à une vie plus normale peut-être dès la mi-avril. « Le retour à une vie plus normale est en vue, les lieux qui font notre vie sociale rouvriront, c'est un horizon au bout du tunnel que nous devons avoir en vue, grâce à la vaccination », a-t-il expliqué à la sortie du Conseil des ministres. L'espoir de la fin de la crise est motivé par la généralisation de la vaccination, a précisé le gouvernement français, même si la France enregistre un important retard dans sa campagne, comparé à d'autres pays. Gabriel Attal a également parlé d'une série de mesures qui pourraient permettre de rouvrir prudemment, mais sûrement le pays dans les prochains temps. Si la France envisage une amélioration pour la mi-avril, cela pourrait avoir un impact direct sur les vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie. Ces derniers sont suspendus pour tout le mois de mars, sur décision des autorités algériennes, en raison justement de la propagation du variant britannique du virus. La France était le dernier pays d'où Air Algérie opérait des vols spéciaux depuis le 10 janvier dernier. Les frontières algériennes demeurent fermées. Dans un entretien accordé ce mercredi à VisaAlgérie.com, Amine Andaloussi, porte-parole de la compagnie Air Algérie n'a pas souhaité se prononcer sur une éventuelle reprise des vols en avril. « C'est une décision qui relève des pouvoirs publics. Les autorités ont ordonné la fermeture de l'espace aérien au vu de la conjoncture sanitaire mondiale marquée par la propagation des variants du Covid-19 », a-t-il expliqué. En Algérie, les frontières sont fermées depuis le 17 mars 2020. Une situation qui pourrait durer encore longtemps au vu du retard important du pays dans sa campagne de vaccination. Actuellement, seules quelques dizaines de milliers d'Algériens ont été vaccinés. L'apparition du variant anglais en Algérie éloigne également l'hypothèse d'une reprise totale des vols réguliers internationaux, même en cas d'amélioration de la situation épidémiologique en Europe. Le président Tebboune a appelé, dimanche, à maintenir les mesures préventives, notamment la fermeture des frontières et de l'espace aérien, notamment dans le contexte sanitaire international après la propagation des variants du Covid-19. En avril prochain, on peut espérer au mieux une reprise des vols de rapatriement de la compagnie Air Algérie. Algérie, qui est Amel Triki, l'ex-épouse d'Abdelaziz Bouteflika ? Amel Triki, l'ex-épouse d'Abdelaziz Bouteflika, aurait été, récemment, dépouillée de tous les privilèges dont elle jouissait jusqu'ici, en France. C'est le nouvel ambassadeur d'Algérie en France, Mohamed Antar Daoud, qui a décidé de mettre fin aux avantages, dont bénéficiaient certaines personnalités de l'ancien régime, dont l'ex-femme du président déchu. Selon les informations du média panafricain Jeune Afrique, peu de temps après son arrivée en France, en octobre 2020, l'ambassadeur d'Algérie, Antar Daoud, a mis fin aux privilèges, dont bénéficiaient certaines personnalités de l'ancien régime, dont l'ex-femme du président déchu, Amel Triki. Ainsi, l'ancienne épouse de Abdelaziz Bouteflika, Amel Triki, ne fait plus partie du personnel diplomatique accrédité à l'ambassade d'Algérie en France. Elle avait été rappelée à l'automne 2019, au lendemain de la fin officielle de ses fonctions. Mais elle n'avait pas souhaité quitter Paris, où elle s'était installée en 2001, après avoir été nommée secrétaire aux affaires étrangères, avec un salaire mensuel supérieur à 5400 euros. La vie maritale de Abdelaziz Bouteflika a toujours été un mystère. Le président déchu a bien été marié au cours de l'année 1990, assure le journaliste algérien Mohamed Benchikou, auteur de « Bouteflika », une imposture algérienne. Il a épousé Amel Triki, fille du diplomatia Yatriki, alors premier conseiller à l'ambassade d'Algérie au Caire. L'acte de mariage a été établi par un agent de la mairie de Sidi Mahmed, un quartier d'Algérie, dépêché spécialement dans l'appartement, a-t-il révélé. Le procès verbal, dûment rédigé et enregistré, comporte, comme l'exige la réglementation, les signatures de deux témoins. Le beau-frère de Bouteflika et son ami Abdelkader Déby, souligne Mohamed Benchikou. Bouteflika avait rencontré sa future femme lors d'un de ses voyages au Caire. Amel Triki, alors étudiante en médecine, était une jeune femme cultivée, belle et très intelligente. Elle avait 32 ans de moins que Bouteflika. Amel Triki n'est jamais apparue aux côtés de Bouteflika et n'a jamais figuré officiellement dans son entourage. Le couple a fini par divorcer. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.